Yoniho, content que vous soyez là, content que vous suivez cette série, au jour 3, épisode 3 aussi. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va plutôt s'axer sur l'aspect défense et attaque, préparation de stratégie PVP. Alors dans un premier temps, ce que je vais faire, déjà, c'est que j'ai fait cette forge, je vous l'ai rappelé dans l'épisode précédent, et on va se faire une armure de Damascus. Alors qu'est-ce qu'il faut ? Il faut de l'oil, du charcoal, du flint et de l'obsidienne. Tac, 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 et tac. Bon, je ne sais pas le temps que ça va prendre, on va faire autre chose en attendant, évidemment. On va aller tamer des loups. Pourquoi des loups ? Vous allez très vite comprendre pourquoi. En formant comme une dégénérée, j'ai fait une énorme découverte. Bon, c'est permis sur le serveur, mais c'est un petit peu abusé, vous allez voir pourquoi. J'ai trouvé une strat, si je suis le seul à avoir trouvé cette stratégie, je vais clairement être indestructible sur le serveur. On a la bonne viande de mouton, on ne va pas prendre tout ça. J'ai des flèches tranks, j'ai mes baux là, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, c'est parti. Alors, je vais vous expliquer un peu ces strats. Vous voyez qu'en général, les dinos, level 7, level 4, level 15, les dinos sont au maximum level 50. Mais j'ai trouvé cette petite caverne, ici. Je suis rentré dedans, par curiosité, parce que je voulais y faire ma base. Et j'ai trouvé quelque chose. J'ai trouvé ça. Des loups. Des loups sinistres R, level 184, level 170, level 156, level 172. Il y a aussi des yetis, je ne sais pas trop ce que c'est, mais ils ne sont pas tamables. Il y a aussi des... ça là, pure blovia. Level 210, ils ne sont pas tamables non plus. Et il y a aussi des ours blancs là-bas, des ours polaires. Level 235, ils ne sont pas tamables non plus. La seule chose qui est tamable, c'est les loups. Voilà. Donc, on va s'entamer, tout simplement. Et on va s'en faire une armée. Quand vous regardez les stats des loups, regardez 6000 points de vie en sauvage. 215 attaques de mêlée. En comparaison aux bestioles normales, les bestioles normales ont genre 500 points de vie. Donc, je pense que ça peut être très très fort. Donc, je vais les tamer. Je vais en faire une petite armée. Je ne vais pas vous le montrer, parce que ça va être long et chiant. Je vais juste faire 16 strats. Voilà. Ici, lui, il me regarde. Non, mais... T'es sérieux, là ? Alors, je vais faire 16 strats, tout simplement. Bola. 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 Voilà. Paf. Il faut viser l'arrière du crâne. Ça fait plus de torpeur. Voilà, je vais faire ça. Et je vais faire une petite armée. Donc, je vous reprends quand tout ça, c'est fait. Et... What ? Et voilà, tout simplement. Attends, les gars, les gars, les gars. Faites pas chier. Faites pas chier. Il y en a, toi. Tu bouges pas. What ? Pas bouger. Pas bouger, le loup. Oh, t'es coincé, là, non ? Elle m'attaque pas. Faut pas le... Pas le fourbe. J'économise. What, le bâtard ? Le tarbat. Faut pas... Faut pas. Bon. On se reprend après. Ok, bon, ça, c'était l'aspect attaque. On va attaquer avec ces loups. Là, ils sont en train de se reproduire à la base, tranquillement. Maintenant, on va passer à l'aspect défense. Plantix, Vélonasaur, pour se protéger. Alors, je suis ici parce que... Parce qu'il me faut des Plantix. Là, il y en a plein. Donc, on va les farmer. Après, on ira direct tamer du Vélonasaur. Peuf, 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 peuf. Ok. Vas-y, rends pas fou. J'ai déjà plus de stab, t'es sérieux, là ? Mais ils crèvent, en fait, non ? Ça, c'est pour les Vélonasaur, hein, au passage, si vous posez la question. Je suis parti sans ma viande, forcément. Bon, 955. Je vais pas en avoir besoin de 10 000, non plus, de Plantix, hein. Voilà, marrez-vous. Alors, Plantix, j'en ai déjà. J'en ai 800. On va en prendre un peu plus, là, parce qu'on est gourmand, ici. Ok. J'en ai combien, là, Plantix ? 1900 ? Bon, en vrai, ça va, c'est pas mal, ça suffit. On s'arrache. Alors, des Vélonasaur, je sais pas trop où est-ce qu'il y en a. Je crois dans le désert, hein. C'est-à-dire par ici. Donc, on y va. Zé battle. Ok, bah, il y en a juste direct. Il est accueilli par un Vélonasaur, c'est pas beau, ça ? Mal, level 21. En vrai, 21, c'est pas si mauvais que ça, hein. Je pense que je vais le tamer. En revanche, les Vélonasaur, c'est relou à tamer. Il peut agressif, cette bestiole. Alors, le désert, c'est le cas où, hein. Je vais pouvoir faire pour ne pas me faire agresser. Il y a des... Il y a des Alosaur un peu partout. Oh, il y a des Wyverns, là-bas, là. Ok. Il faudrait que... Bah, je me mets par là-bas et ça devrait passer. Je pense que c'est relativement calme par ici. Allez, c'est parti. Viens là. Viens là, mon pote. Et tchon. What ? C'est pas calme ? Qui m'attaque ? Qui m'attaque ? Eh, toi. Un loup. Ah, bah, vous allez voir la différence. Viens là, viens là. Il n'a qu'un. Vas-y, lâche-moi. Alors, le loup sinistre R, il a 520 à peine de vie. Allez. Eh. Mais. Mais enfin. Allez. Eh, merde. Dégage. Alors, bon, on retourne sur le Vélonasaur. Non, il se bat. Il se bat contre quoi ? Non, il va se faire fumer. Mais non, mais qu'il est con. Je viens t'aider, frérot. Je viens t'aider, je viens t'aider. Ok, ok. Vas-y, attaque-moi, moi, maintenant. Ouais, je sais, je sais. Bah ça va, je t'ai aidé quand même. Sois pas si méchant. Allez. Non, tu ne te mets pas en mode tourelle. Pas dans l'eau. What ? Ah, le bâtard. Le bâtard, il est super fort. C'est abusé. Trop fort, cette bestieule. Ok, je suis au bon angle. J'ai au bon angle, là. Paf. Trop fort, trop fort, trop fort. Il fuit ? Non, non. Il va s'endormir dans l'eau ? Eh, t'endors pas dans l'eau. Il faut qu'ici, ça descende en dessous de 50. En dessous de 100. Allez. Et il va manger la viande. Allez. Et là, c'est l'oxygène qui descend. Allez. Yes. On est passé à côté du drame, mais ça m'est sorti. Eh, toi, tu es vraiment un Sgaga. Toi qui vas défendre ma base, je ne suis pas sûr. Bref, bon, on va en tamer d'autres. Il nous faut une femelle, du coup. Oh, il y a ça aussi, là. Shadow Man. Oh, level 40. What ? C'est un gros level, ça. Alors, le Shadow Man, ouais. Pourquoi pas, level 40. En vrai, c'est intéressant. Alors, moi, c'est un peu embêtant à tamer. Il fallait attraper des poissons vivants, les mettre dans des nasses. Mais on va quand même essayer. Je vais peut-être vous montrer pour voir ce que ça donne. On est beaucoup sur du PVE, là. Quand même, c'est le début de série. Ne vous inquiétez pas, ça va changer très vite. Alors, est-ce qu'il y a de la Poscaille ? Poscaille, Poscaille, où es-tu ? Il me faut des gros level 1, les gars. Oh, 29, c'est bien, ça. Bon, je vais foutre mes nasses un peu partout et on va voir ce qu'on va choper. Nasses. 1, 2, 3, 4. Ils sont tous nuls, c'est quoi ces poissons, là ? Niveau 12. Toi, tu as level 13. 34, là. Il faut que les 34 viennent. Viens, là-bas. Viens, là, viens. Ouais, ouais, là. Je vais le choper. T'es sérieux ? Oh, là. Paf. 34, nickel. 44. Oh, il est magnifique. Oh, le magnifique poisson. Ouais, qu'est-ce qu'il se trombe ? Qu'est-ce qu'il se trombe ? Ah. Je me fais attaquer. Hark. Comme d'habitude. Lâchez-moi, lâchez-moi. Monsieur. Mais quoi ? Air bafou. Je vais crever, là. Mais recharge ton arme. Qu'est-ce que tu fais ? What the fuck ? Ah. C'est terrible, ce jeu. En vrai, il me fait tout le temps attaquer. Il y avait un beau level pour 44. Là, je suis en train de rêver. Ah, il a tué tous les poissons, le con. Là, j'en ai un qui est coincé. Il y en a 4. Ah, ils sont tous traumatisés. Ils ne bougent plus. Bon, finalement, la pêche a été bonne. Voilà, j'en ai 4. Alors, l'idée, c'est de mettre le meilleur level 43. Incroyable. Tu le mets là, dans ton dernier truc. Tu t'approches du Shadow Man et tu lui donnes. En espérant qu'il ne mette pas un câble et qu'il ne te bouffe pas. Tapis dans l'ombre. Ou en plein de cagnards en train de brûler. J'attends mon heure. Oh. Ok, allez, on se casse. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Ok, il fait des gros sauts. Mon griffon ! Il fait ça aussi ? Bref, des patates. Tu es malade, toi. Bon, je reviendrai pour chercher des vélos nasores. Je fais tout ça en off, en vrai. Parce que là, je n'en prie pas forcément. Il ne reste pas des petits vélos nasores, là ? Une hiverde. Us ! Non, tout ne met pas ça. Tout ne met pas ça. Ah ! What ? Mais ça fait mal, là. Attends, mais je vais électrocuter, hein. Nickel. Super. Bon, je me casse. Je me casse, hein, que ça dégénère complètement. Pouf ! Ça nage vite, ce truc. Bon, allez, vas-y, je m'arrache. On se retrouve à la base. Et on commence à build et tout ça. Et puis, je pense que ce sera la fin de l'épisode. C'est déjà pas mal. C'est vrai qu'il y a beaucoup de PvE en ce début d'épisode. Et du coup, dites-moi en commentaire, c'est assez important. Si de voir comme ça l'évolution de la base vous intéresse. Voilà, si vous y prenez du plaisir à regarder cette vidéo. Ou si vraiment vous préférez la castagne. Moi, je trouvais ça important de vous le montrer. Parce que là, on est sur un serveur modé. Avec un gros mod qui change totalement la méta du jeu. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de matière à vous présenter. Petite parenthèse, c'est pour ça que je fais ça. Parce que j'ai envie que vous compreniez vraiment l'évolution. Pourquoi je vais chercher des loups ? Pourquoi je vais chercher des Plantix ? Parce que tout simplement, il n'y a pas de tourelle, il n'y a pas de golem. Il n'y a pas la méta habituelle de Ark dans un serveur classique. Bref, on est rentré. On est rentré, on est rentré. Je vais manger un petit peu de... C'est le bordel mon inventaire, c'est grave. Un petit peu de viande. Voilà. Ensuite, je récupère... Ah, ben j'en ai plein. Voilà, je récupère les Damascus qui font. Depuis tout à l'heure, tranquillement. Je vais me faire une petite armure en Damascus. Tac, 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 tac. Pauf ! Eh, j'ai pas du flot là. J'ai l'air d'un gros sac, c'est grave. Il ressemble à rien. Donc ça, on va passer à une nouvelle étape. Carré de culture. Et je vais vous montrer comment on fait un carré de culture pour les Plantix. Tout simplement. Alors, où est-ce que je peux mettre ? Je vais en mettre un... Un ici, pour l'instant. Alors du coup, là, il n'y a pas d'engrais. Les Plantix, on met une graine. Voilà. Une petite crotte. Je vais prendre la mienne aussi, nickel. Donne-moi la crotte. On met les crottes. Voilà. Bon, pour faire les crottes et tout, j'irai t'en mets en oeuf un Fiomia ou deux ou trois. Et là, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment le truc le plus chiant. Vous voyez, eau, zéro. Et là, du coup, avec la gourde, on peut remplir l'eau. Tout simplement. Tac. Et là, eau, 99 sur 600. Bon, évidemment, je vais faire tout un réseau hydraulique. Ce sera beaucoup plus simple. Avec des tuyaux en pierre et tout. Je ne sais pas trop comment je vais faire. Ça va être un casse-tête. Mais je vais le faire quand même. Donc, il y a de l'eau là-bas. Ça va être ma source principale. Et je vais faire partir des tuyaux dans toutes les directions pour alimenter les carré de culture un peu partout. Poser des vélonazores un peu partout aussi. Ça, je le ferai en off. Le build, c'est très long à faire. Et je pense que... Hop là. Ouah, tu fais quoi, toi ? Tu n'es pas au milieu comme ça, là ? Batard, vas-y, dégage. Voilà, le griffon. Ça perd. Ce qui est important aussi, c'est répondez-moi en commentaire la question que je vous ai posée. Est-ce que voir l'évolution de la base comme ça avec pas mal de PVE et les explications du mod avec pas mal de PVE aussi, ça vous plaît ? Ça, c'est important pour que je sache comment faire à l'avenir. C'est pas une menace. Non, c'est pas une menace. Et si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous aussi. Ça fait toujours plaisir. Et moi, tout ce qu'il me reste à vous dire, c'est... Tchou, c'est l'onde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada